Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Comme toujours, c'est la perméabilité de la membrane plasmique Alors, quand on a fait déjà le transport cytotique Le transport cellulaire, voilà, à travers la membrane plasmique C'est quoi la différence? C'est l'énergie Donc, passif, mais n'est-ce qu'on fait l'énergie Actif, mais n'est-ce qu'on fait l'énergie Et bien sûr, la diffusion simple est facilité pour le passif Et le transport actif primaire et secondaire pour l'actif Alors, la membrane plasmique constitue une barrière Entre le milieu extérieur et le cytoplasme Voilà, j'ai dit, bien milieu extérieur ou intérieur Cette barrière n'est pas étanche Genre, bien sûr, bien sûr, donc, fait des pores, etc. Qui m'a dit, c'est la constitution terre, la membrane plasmique Ça, elle représente un assemblage moléculaire Donc, fait des lipides, des protéines, des glucides et tout Donc, on a réalisé, c'est une mosaïque fluide Permettant des échanges des molécules Entre le milieu interne et externe des cellules Nous avons la perméabilité Donc, nous avons la perméabilité Elle étudie les modalités de transport des molécules Variées et de tailles diverses à travers la membrane plasmique Qui fait chaque fois les molécules Selon la taille de la hume Selon la nature de la hume et tout Voilà, donc, c'est un transport sélectif Mais c'est tout le plus normalement Voilà, donc, elle regroupe deux processus Randonnant les transports perméatifs et cytotiques Donc, le transport cytotique, je fais 10 ans Je fais l'endocytose et l'exocytose Voilà, ou l'endocytose, finocytose, phagocytose et endocytose Voilà Donc, un petit rappel C'est quoi la différence entre transports perméatifs et cytotiques ? Alors, le transport perméatif, il concerne les molécules à faible poids moléculaire C'est-à-dire qu'il y a les ions, les acides aminés, le glucose, les gaz, l'H2O, le moins Voilà, par contre, le cytotique, il concerne des molécules de poids moléculaire élevé Qui m'a les LDL, là où densité l'hypoprotéine, c'est-à-dire le cholestérol Les particules de grande taille, qui m'a les virus, les bactéries, les toxines Et généralement, ça leur a une phagocytose Ça, le perméatif, il se déroule à l'échelle moléculaire Donc, transport direct à travers des molécules Par contre, il se déroule à l'échelle cellulaire Donc, c'est la cellule, une déformation de la membrane Voilà, il se fait sans déformation de la membrane plasmique Par contre, non, il se fait avec déformation de la membrane plasmique Très bien, les molécules ne sont pas emballées dans des vésicules Il y a des fils perméatifs, bien sûr Par contre, les phagocytotiques sont emballées et transportées Dans des vésicules ou là, des vacuoles du système endomembrane Le feu perméatif, il se déroule sans intervention du cytosquelette Par contre, phagocytotique, avec intervention du cytosquelette Voilà, donc le feu perméatif a le passif et l'actif Par contre, phagocytotique, qui m'a le fait avec l'endocytose, l'exocytose Transport énergétique, bien sûr Le transport passif, il fait la diffusion simple, donc à travers la membrane directement Et facilité à travers des canaux ou là, des transporteurs Ou l'actif, bien sûr, l'énergie Voilà, donc Le passif et la diffusion simple, facilité à travers des canaux hydriques Les aquaporines, donc les perméases, les canaux ioniques Et l'actif, la primaire et la secondaire Le secondaire, l'anchofolus, le sympore et l'antipore Ça, le transport perméatif passif Très bien, donc Il désigne le passage d'un ion ou d'une molécule A travers la membrane sans apport d'énergie d'origine cellulaire, l'ATP Donc, dans le passif, il suffit de l'énergie Voilà, déplacement dans le sens du gradient de concentration de la molécule à transporter Vu que l'on s'haqouche l'énergie, donc les molécules qui ont un ion ou d'une molécule à transporter Ce n'est rien du tout, par contre, il faut faciliter une s'haqouche des canaux ou la déperméase On va voir après ça en détail Voilà, donc la diffusion simple, elle est conditionnée par la taille des molécules Donc, l'absence de charge électrique, coefficient de partition Elle est conditionnée aussi par le degré de liposolubilité Vu que l'on s'haqouche l'hydrousolubilité de la molécule à transporter Donc, j'aqouche l'hydrousolubilité par diffusion simple On a donné les molécules lipophiles, bien sûr, qui m'a les stéroïdes Qui m'a donné les gaz et les vitamines On a donné quelques molécules hydrophiles C'est-à-dire qu'on a suffisamment petites Qui m'a l'alcool, celui à l'eau, l'urée, glycérol, benzène, anesthésique Les anesthésiques et les hormones Voilà, donc, en gros, la diffusion simple C'est un passage direct, il est long A travers la bicouche jusqu'à atteindre l'équilibre Donc, c'est un mécanisme non spécifique Donc, c'est une image qui illustre Donc, les gaz idjouzou Les petites molécules polaires non chargées Zamaquim, à l'urée, l'éthanol, les anesthésiques et tout Donc, on a les mécanismes suffisamment petites Voilà, l'eau Donc, l'eau, c'est un mécanisme ou c'est un mécanisme On va voir après les aquaporines Les grandes molécules qui m'a l'glucose Les molécules chargées, les acides aminés, etc. Non, c'est un mécanisme qui est un mécanisme Par diffusion simple Voilà La diffusion facilitée Donc, la diffusion facilitée C'est un mécanisme qui est un mécanisme qui est un mécanisme Elle concerne les molécules polaires et de taille plus grande Donc, même une chargée polaire plus grande Donc, c'est des molécules chargées, voilà, c'est des ions Ou non, qui m'a l'glucose et l'eau Transporte des molécules dans un sens ou dans l'autre En fonction du gradient de concentration, bien sûr Ou du gradient électrochimique pour les ions Donc, méchi, un seul sens Voilà Les ions chargés, Na+, K+, magnésium, calcium, etc. Les molécules hydrosolubles, les oses, les acides aminés, les protéines et tout C'est un passage rapide, contrairement à la diffusion simple qui est long À travers des protéines transmembranaires Voilà Donc, les protéines transmembranaires sont spécifiques Les perméases, vous avez les canaux Voilà Donc, les canaux, les perméases Les perméases, elles vont changer de conformation On va voir ça après Et voilà, bien sûr, en suivant le gradient De la concentration la plus élevée vers la moins élevée Donc, nous allons faire les perméases Alors, la perméase, c'est une glycoprotéine transmembranaire Assurant le transport des molécules De part et d'autre de la membrane plasmique Donc, elle présente des sites de fixation pour la molécule À transporter Elle change après de conformation Durant le transport Certaines perméases assurent un transport uniport Donc, où je m'entends uniport, m'entends la direction La molécule du glucose En bas, elle change de conformation Et, d'ailleurs, d'ailleurs, la cellule Nous allons faire des canaux Donc, on a soit perméases, soit canaux Les canaux, nous avons des aquaporines Les canaux de l'eau Les aquaporines sont des protéines transmembranaires Qui forment des pores Perméables aux molécules d'eau Dans les membranes plasmiques Nous avons des canaux ioniques Donc, les canaux ioniques sont des complexes glycoprotéiques Responsables de l'entrée ou de la sortie des ions Des cellules en fonction du gradient électrochémique Donc, nous avons des canaux ioniques potentiels-dépendants Qui sont les potentiels-dépendants Donc, nous avons beaucoup plus les cellules nerveuses, etc Donc, nous avons un potentiel d'action Donc, les véhicules vont migrer Donc, les canaux ioniques sont des ligands-dépendants Les canaux ioniques sont des ligands-dépendants Nous avons des ligands, bien sûr Donc, ils ont des canaux ioniques Donc, ils ont des lésions Voilà, donc, c'est un canal fermé Donc, c'est un ligand-dépendant Donc, nous avons des ligands Le canal Les molécules à transporter Bien sûr, suivant le gradient électrochémique Voilà Donc, le canal ionique potentiel-dépendant Nous avons des potentiels qui sont des cellules nerveuses Et ligands-dépendants Et les ligands-dépendants Les âmes-dépendants sont des ligands Voilà Nous avons des transports perméatifs actifs Qui sont des actifs, donc, énergie Donc, le primaire et le secondaire Ils désignent le passage d'un ion ou d'une molécule À travers la membrane Avec apport d'énergie D'origine cellulaire ATP Ou utilisation d'un gradient électrochémique d'un ion Déplacement contre le gradient de concentration De la molécule à transporter Mais ce qui m'a le passif Donc, toujours, on suit le gradient Et là, on ne suit pas le gradient Ça va, donc, voilà C'est une perméatrice de l'énergie Voilà Ou c'est le système sympa-antipa On va voir après Ça va Donc, primaire Par exemple, la pompe Na+, K+, ATPS Donc, elle concerne les échanges d'ions L'énergie est fournie par hydrolyse d'une de molécules d'ATP Voilà Donc, par exemple, la pompe sodium-potassium Est composée de plusieurs sous-unités Donc, Adnan Alpha et bêta Que m'en a un souverain Donc, Adnan, les sous-unités alpha Les sous-unités bêta Le rôle des sous-unités alpha Et de la fixation de trois ions sodium Et deux ions potassium L'hydrolyse de l'ATP Et sont aussi impliquées Dans la liaison de l'obahine L'obahine, l'inhibiteur de la pompe Donc, on se voit qu'il fait ce truc Ça va, donc, il y a Et là, elle fixe La pompe, elle fixe Trois molécules de sodium Des sites, bien sûr Accessibles à l'intérieur En fait, il y a une phosphorylation, bien sûr Telle l'ATP Telle la pompe Après la phosphorylation La pompe va changer Donc, elle va libérer le sodium à l'extérieur Voilà En bas, elle va fixer deux molécules de potassium Après, il y a une phosphorylation Une phosphorylation Une phosphorylation qui sera une phosphorylation Elle va changer de conformation Et ainsi de suite Et ainsi de suite Voilà Donc, elle a donné un importe qui a le transport du glucose et sodium dans la cellule intestinale Et l'antiport qui a le transport du calcium et sodium dans la cellule cardiaque Donc, on va voir quelques illustrations Donc, on a donné l'antiport On a donné le simple Donc, il y a deux molécules Une molécule Elle va changer d'une autre molécule Ou maintenant Donc, la source est d'une molécule Elle va changer d'une ingradiance Elle va changer d'une molécule Tout d'une molécule Voilà Donc, c'est ce qu'on a donné le tour Le transport perméatif Passif L'effet La diffusion simple Et la diffusion facilité L'énergie Ou l'actif L'effet Le primaire L'effet secondaire Primaire Sodium et potassium Ou secondaire Le transport Et l'antiport Nous allons à nous Sous-titrage Société Radio-Canada On te la rends à la Pour le prochain cours